Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un peu particulier de Kill Reel. Aujourd'hui, c'est un spécial Halloween. Alors avant toute chose, laissez-moi vous parler un petit peu de ce qui se passe sur Kill Reel de ses derniers temps, c'est-à-dire pas grand-chose. Mickaël travaille vraiment dur sur un film qu'il réalise en ce moment et donc du coup, ça nous laisse peu de temps pour travailler sur des vidéos. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a plus grand-chose qui se passe sur la chaîne depuis quelques mois maintenant. Mais on ne pouvait vraiment pas laisser passer cette fabuleuse occasion qu'est Halloween pour vous parler de cinéma d'horreur parce que l'un ne va vraisemblablement pas sans l'autre. C'est moi qui vais vous faire cet épisode tout seul aujourd'hui et c'est pour ça que la qualité ne sera peut-être pas au rendez-vous. Je suis obligé de tourner avec mon téléphone cellulaire. Mais voilà, c'est ça. On fait avec ce qu'on a et puis on continue malgré tout. Alors le concept de cette vidéo, il est très simple. Je vais vous parler de 5 films qui seront 5 recommandations pour une soirée cinéma le soir de l'Halloween. Premier film sur la liste, Phantom of the Opera, réalisé en 1925 par Rupert Julian. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça raconte l'histoire d'un rejet de la société monstrueux qui trouve refuge dans les égouts sous l'Opéra Garnier de Paris. Et il va tomber amoureux d'une jeune chanteuse. Ce qui doit arriver va arriver. Il va kidnapper cette chanteuse pour la convaincre de tomber en amour avec lui. Pour moi, c'est un film qu'il faut absolument considérer à Halloween. Ce film est un classique et c'est le classique des classiques. Pourquoi ? Parce que premièrement, il y a Lon Chaney dedans avec, comme à son habitude, un maquillage vraiment incroyable qui s'est créé lui-même. On raconte d'ailleurs qu'à l'époque de la première, les spectateurs hurlaient et s'évanouissaient au moment où le fantôme de l'Opéra retire son masque. C'est aussi un classique parce que Universal Pictures, vraiment heureuse du succès du film, a ensuite décidé de continuer à faire des films de monstres. et c'est de là que sont apparus d'autres films tels que Frankenstein, Dracula, The Mummy, The Wolfman, tous ces films de monstres-là qui sont aujourd'hui des classiques de chez Universal Pictures viennent du fantôme de l'Opéra. Petite information pour les cinéphiles, c'est un film qui existe et qui a existé sous différentes versions, parfois avec son, des fois sans son, parfois avec couleur, des fois sans couleur, et donc il existe sous différentes versions qui sont moins intéressants d'aller explorer. Deuxième film sur la liste, c'est sorti en 1971, c'est de Werner Herzog et c'est Nosferatu, Fantôme de la nuit. En allemand, Nosferatu, Fantôme, Werner! Pourquoi est-ce que je vous parle de ce film ? Eh bien, premièrement, parce que je défends les remakes et je défends la démarche de faire un remake. On entend depuis maintenant plusieurs années que les remakes, c'est vraiment pourri, que c'est fainéant comme travail, que c'est jamais aussi bon que l'original. Eh bien, moi, je trouve que c'est fucking faux. Je défends vraiment les remakes. Il y a effectivement de très mauvais remakes. Il y en a vraiment plein, plein, plein. Mais il y en a aussi des très bons. Beaucoup de gens l'oublient, mais par exemple, The Fly, que tout le monde considère comme un très bon film, c'est un remake. The Thing de John Carpenter, c'est un très bon film aussi, mais c'est aussi un remake. Il y a plein de bons remakes. Aussi, Nosferatu de Werner Herzog, c'est, selon moi, un très bon exemple de film qu'on appelle Art House. Pour faire court, le cinéma Art House, c'est un cinéma qui se veut purement artistique. On le sait, le cinéma, on appelle ça le septième art. C'est un art, mais c'est aussi un divertissement. Donc on a des films qui vont être là uniquement pour divertir et puis éventuellement faire du cash. Mais on a aussi certains films qui sont faits purement dans l'objectif de faire une œuvre d'art. Et bien, Nosferatu, c'est le cas, par exemple. Le film de Herzog est un remake de Nosferatu, de Friedrich Murnau. En allemand, Nosferatu, une sinfonie des grauens. C'est donc une adaptation du roman de Bram Stoker, Dracula. À l'époque, Murnau et son équipe avaient tenté de contourner les copyrights de Bram Stoker et de son roman original. Et malheureusement, ils ont perdu en cours et on avait ordonné de brûler, de détruire toutes les copies existantes de Nosferatu. Heureusement, certaines d'entre elles ont été sauvegardées. Et donc, en 1971, Herzog a finalement pu réaliser son rêve une fois que le roman a été tombé dans le domaine public. C'est-à-dire réaliser un remake de ce qu'il considère comme le meilleur film allemand jamais réalisé jusqu'à présent. C'est donc pour moi un film vraiment super à regarder à Halloween parce que premièrement, comme je le disais tout à l'heure, ça fait du bien de regarder des classiques et donc là, ça fait du bien de regarder, je pense, un remake de classique qui, en plus, nous raconte l'histoire d'un des plus grands personnages d'horreur au monde qui est Dracula ou, sous son nom allemand, Nosferatu. Particularité du film aussi, c'est son atmosphère. L'ambiance est vraiment incroyable, je trouve. Et selon moi, supérieure à l'original. Notamment parce que très différente. Cette ambiance, cette atmosphère, elle est vraiment amenée, premièrement, par une direction de la photographie qui est incroyable. On sent vraiment... On a l'impression que le directeur de la photographie a comme réussi à gratter toute la crasse qu'on peut trouver dans les sous-sols d'un vieux château en Transylvanie. Il y a la musique aussi qui joue pour beaucoup. C'est une musique du groupe... Je ne sais pas comment ça se prononce. Popol Vaud ou quelque chose comme ça. La musique est vraiment fantastique. Je pourrais même vous inviter à aller écouter juste la soundtrack sur... Je pense qu'on la trouve sur YouTube très facilement. Elle vaut vraiment la peine. Mais le mieux, bien entendu, c'est de regarder le film. Petit bonus aussi pour les cinéphiles. Je recommande de regarder le film dans ses deux versions. Il existe deux versions du film. Une en anglais et une en allemand. La particularité de ces deux versions-là, c'est qu'elles ont été tournées en même temps. Habituellement, les films sont tournés dans leur version originale puis redoublés dans différentes langues. Là, ce n'est pas le cas. Ils ont donc tourné toutes les scènes de dialogue une première fois en anglais puis une seconde fois en allemand. Ce qui fait que les acteurs gardent leur propre voix et leur synchronisation de façon parfaite. C'est vraiment... Je pense que c'est le fun à voir le film dans ces deux versions. Troisième film sur la liste, L'au-delà de Lucio Fulci. Et en italien, Et tu vivrai nel terrore. Aldiva. Ce film est sorti en 1981 et nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui hérite d'un hôtel en Louisiane. Très rapidement, après qu'elle ait commencé à le rénover, vont apparaître des phénomènes étranges autour d'elle et puis dans la bâtisse. Ce film est ce que je pourrais appeler une ode au macabre. C'est vraiment une sorte de stylisation ultime de l'horreur. Et c'est ce qui fait de ce film vraiment le point d'orgue de la carrière de son réalisateur, Lucio Fulci. On a une atmosphère qui est vraiment unique à ce film et qui sait mélanger vraiment l'ambiance que l'on retrouve au cœur des terres louisianaises avec aussi toutes les thématiques qui vont être traitées dans le scénario. Des thématiques qui vont être centrées autour d'un mâle ancestral quasi biblique qui vont être relâchées sur terre. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant, je trouve, pour Halloween puisque, en fait, dans le film, on nous raconte que l'hôtel a été construit sur une des sept portes des enfers et que cette porte va s'ouvrir à un moment donné. Et puis, qu'est-ce que c'est Halloween si ce n'est le soir où les morts reviennent sur terre ? Donc, je trouve ça particulièrement pertinent de regarder l'au-delà de Lucio Fulci le soir de Halloween. D'ailleurs, petit fun fact pour les cinéphiles Une des scènes du film de Fulci a été récupérée par le monteur du film Spider-Man de Sam Raimi Lorsque Peter Parker se fait mordre à la main par l'araignée il passe ensuite une nuit vraiment dégueulasse où il va avoir de la fièvre et puis il va avoir des visions et des flashs de trucs qui lui apparaissent dans la face et notamment à un moment donné où ça fait il y a une grosse araignée qui arrive en gros sur l'écran une grosse tarantule C'est une scène qui vient du film de Lucio Fulci Quatrième film de la liste c'est The Descent de Neil Marshall C'est sorti en 2005 et ça nous raconte l'histoire d'une gang de jeunes femmes qui s'en vont faire de la spéléologie pour changer les idées à l'une d'entre elles qui vient de perdre sa famille dans un accident de voiture C'est une grotte qu'elles vont visiter pour la première fois et qui d'ailleurs n'a jamais été visitée avant elle Elle rentre dans la grotte et un éboulis leur bloque l'entrée Bonne nouvelle pour elle Une sortie qui existe de l'autre côté de la grotte Mauvaise nouvelle pour elle La grotte est habitée par des créatures Vraiment vraiment dégueulasses Et vraiment vraiment très méchantes Pourquoi ce film est vraiment le fun à regarder à l'Halloween selon moi ? Parce que c'est un film presque de bro Ça contient pas mal tous les clichés Du cinéma d'horreur Mais de la bonne manière C'est-à-dire que les bons clichés vont être gardés tels quels Les mauvais clichés vont être adaptés pour devenir intéressants C'est une gang de jeunes qui s'en vont dans un endroit isolé Certes Mais c'est pas n'importe quelle gang de jeunes de films d'horreur Il n'y a pas tous les personnages stéréotypés habituels Là c'est une gang composée uniquement de femmes Donc c'est un casting entièrement féminin L'endroit qu'il choisit c'est pas une cabane au milieu des bois Là c'est une grotte Donc c'est un endroit quand même Qui me semble quand même très peu exploité Dans le cinéma d'horreur Donc ça par exemple c'est un exemple De ces clichés de films d'horreur Qui sont présents mais Réadaptés dans le film Il y a vraiment tout pour foutre la trouille En plus dans ce film là Il y a un endroit qui est isolé Il n'y a pas de lumière Les bibites qui vivent dans le noir Elles sont dégueulasses Et elles foutent vraiment la trouille C'est vraiment le genre de film qui est parfait à regarder Entre amis je pense Avec la tronche bourrée de pop-corn C'est parfait pour Halloween Pour ceux qui veulent vraiment trouver des films d'horreur Qui font peur Je pense que c'en est un Et puis c'est un film qui a quand même Connu un certain succès critique Notamment parce que C'est un film qui est très intelligent Dans sa mise en scène aussi C'est vraiment une forte recommandation Que j'ai pour vous Et d'ailleurs c'est pour la petite histoire Le premier film je pense D'horreur que j'ai regardé Et où je me suis dit comme Tiens c'est fun les films d'horreur Je vais essayer d'en regarder d'autres Et c'est de là qu'est partie ma passion Pour le cinéma d'horreur Petite précision pour les cinéphiles Ce film est sorti sous deux cuts différents Sous deux montages différents Le montage original britannique Puisque c'est une production britannique Et selon moi la version à regarder Dans la version américaine Ils ont changé un petit peu la fin Pour la rendre un peu moins difficile on va dire Donc je vous recommande de regarder le cut britannique Cinquième film de cette vidéo We are still here de Ted Géogégan Je ne sais absolument pas comment ça se prononce Ted Géogégan Ce sera Avec le plus beau des accents français C'est sorti en 2015 Et ça nous raconte l'histoire Oh combien générique D'un couple Qui viennent de perdre Leur enfant Et qui s'installe dans une nouvelle maison Qui sera finalement une maison hantée Bon dit comme ça Ça ne donne peut-être pas envie Ça n'a l'air pas si original que ça Mais c'est vraiment un excellent film Premièrement C'est parfait pour l'Halloween Parce que c'est une histoire de maison hantée Puis comme je le répète depuis le début À l'Halloween on aime ça Regardez les classiques Et puis les traditions Les trucs comme ça Donc une maison hantée c'est parfait Mais c'est aussi un film qui a su très très bien mélanger Des influences américaines C'est un film américain Avec des influences italiennes On dit que le film ressemble beaucoup À La maison près du cimetière De Lucio Fulci Dont vous en parlez tantôt Et c'est très très vrai Il y a beaucoup de similitudes Qui sont assumées par la réalisation Ce sont des références directes À ce film-là Et c'est un film que je considère Comme vraiment héritier Du cinéma de Fulci On a donc le mélange du style À l'italienne Dans les thématiques L'histoire qu'il y a derrière Les fantômes Qui habitent la maison Des personnages C'est typiquement italien Et ça c'est mélangé au savoir-faire Visuel Des américains En termes de cinéma d'horreur Donc c'est vraiment Un film qui est efficace Sous tout rapport Le film en plus A la capacité de faire peur Au bon moment L'atmosphère poisseuse Est au rendez-vous Les effets spéciaux Sont vraiment brillants selon moi Et même la mise en scène Vaut le détour à elle seule C'est un film qui fourmille De bonnes idées En fin de compte On sent vraiment Que c'est un film Réalisé par une équipe Qui a vraiment Tourné dans le respect De ses aînés A la fois américains Et italiens Et je pense que Halloween C'est ça aussi C'est le respect C'est le respect des traditions Voilà C'était mes recommandations De films à regarder Le soir de l'Halloween J'espère que la vidéo vous a plu Et qu'elle vous a donné le goût De regarder les films Dont je vous ai parlé aujourd'hui Si la vidéo vous a plu N'hésitez vraiment pas A nous laisser Un pouce vers le haut A la partager sur Facebook Twitter Et puis tous les réseaux sociaux Du monde Si vous avez des commentaires N'hésitez vraiment pas A nous les laisser en bas On adore en recevoir Je vous invite aussi A vous abonner à la chaîne Sur Youtube A nous suivre sur Facebook Et puis Tout ça L'habituel En attendant Je vous souhaite Un très joyeux Halloween Et cette fois-ci Je raccroche tout seul Mais j'espère pouvoir Bientôt raccrocher Avec mon compère Mickaël Mickaël Tu nous manques Bisous Mickaël Sous-titres par Jérémy